La grève de cheveux donne des résultats qui changent vraiment la vie de millions d'hommes dans le monde en pied. Mais beaucoup de gens ne savent pas à quoi s'attendre après l'intervention. Bonjour, je suis Alexandre de la clinique capillaire Air Palace. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous exposer le déroulement mois par mois de la guérison après une grève de cheveux. De cette façon, vous saurez exactement à quoi faire attention et vous pourrez vous préparer en conséquence. Environ un mois après la grève de cheveux, vous pouvez subir une shock loss, une perte de cheveux. Cela peut être effrayant au début. Cependant, la chute ne signale que le début de la croissance de nouveaux cheveux et cela se produit parce que les nouveaux cheveux remplacent les anciens. Ce n'est pas quelque chose dont vous devriez vous inquiéter, car c'est une étape parfaitement normale de la guérison. Si vous avez une peau plus sensible, vous pourrez toujours voir une couleur rosée sur la zone receveuse, mais sinon, votre cœur chevelu sera rétabli. Les cheveux implantés tombent progressivement. Cependant, la repousse ne démarre pas immédiatement. Ainsi, deux mois après l'implantation, la zone receveuse sera claire semée. Cependant, le reste de vos cheveux poussera normalement. Trois mois après l'intervention, la chute prend fin. Vous pouvez déjà voir de nouvelles pousses. Les cheveux fins apparaissent au début et deviendront de plus en plus épais au fil du temps. Mais vous devez vous rappeler qu'il s'agit d'un processus lent et que vos cheveux ne pousseront que d'environ 1 cm par mois. Au bout de six mois, vous remarquerez probablement une amélioration de la densité et de la couverture. La longueur vous permettra de coiffer vos cheveux et de profiter des premiers résultats de votre intervention. Mais gardez à l'esprit que vous ne verrez pas encore les résultats finaux et que vos cheveux pourraient ne pas apparaître aussi épais que vous le souhaiteriez après seulement 6 mois. Votre résultat final ne sera visible que 12 voire 15 mois après l'intervention. A ce stade, vos cheveux peuvent être denses, épais et pleins de vie. Cependant, certaines zones peuvent prendre un peu plus de temps pour atteindre leur forme finale. La zone du vertex est connue pour sa croissance lente car elle a un apport sanguin inférieur à celui du reste de votre cure-cheveux. A la fin du 15e mois, vous avez une toute nouvelle cheveux. Vos résultats vous rempliront de confiance et de joie. Vos résultats doivent avoir l'air complètement naturel, les cheveux transfrontalités se comportant comme les originaux. Vous pouvez librement coiffer et couper vos cheveux comme vous le souhaitez sans aucun souci. La calucie n'est plus qu'un vague souvenir à ce stade. Si vous êtes intéressé par la grève de cheveux ou la perte de cheveux en général, visitez airpalace.fr pour plus d'informations. Comment s'est passé votre processus de guérison ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette vidéo, pensez à vous abonner à notre chaîne. Merci d'avoir regardé.